Madame, est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur le sens de cette journée? De cette journée. De la journée mondiale. De la journée mondiale. Voilà. Effectivement, le 16 septembre, c'est une date vraiment qui est dans les annales de la communauté internationale, surtout pour le programme des Nations Unies pour l'Environnement, parce que c'est une date où on a eu à signer le protocole de Montréal. Le protocole de Montréal, c'est un instrument juridique qui permet de contrôler les substances qui appauvissent la couche de zone. D'abord, il y a eu en 1985 la Convention de Vienne, qui est vraiment une convention qui tire un peu sur la nécessité de protéger cette couche. Et en 1987, le protocole est venu pour préciser sur les substances qui doivent être contrôlées. Et donc, la communauté internationale a retenu cette date et qui est célèbre chaque année. Donc, c'est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique, toutes les personnes qui vivent sur cette terre, sur cette problématique qui est vraiment raide, qui n'est pas une question du Nord, mais c'est une question mondiale qui concerne tous les pays. Donc, nous, au Sénégal, d'habitude, on organise cette journée dans une salle avec des techniciens et tout. Mais cette fois-ci, on a jugé que ce serait bien de distribuer les médias pour mieux communiquer sans imposer la population sur les impacts négatifs de cette couche de zone. Quel est le degré de dégradation ? Comme je l'ai dit, le degré de dégradation a tendance, selon les dernières études, et que le trou est en train de se refermer. Mais, c'est des hypothèses qui sont posées, qui sont là. Et ils pensent que, par rapport aux mesures qui ont été prises au niveau international, ça a impacté un peu sur cette couche-là, qui est en train de se refermer. Parce que, d'habitude, lorsqu'on faisait les mesures en octobre, par exemple, septembre-octobre, la taille, la superficie du trou tournait autour de 29 millions de kilomètres carrés. Et actuellement, les dernières mesures nous donnent 15 millions de kilomètres carrés. Donc, la tendance est vraiment à la baisse. Et donc, nous pensons que les mesures qui sont prises au niveau international ont beaucoup contribué à cette, comment dirais-je, à la fermeture, à la réduction de cette couche-là. Ok. Merci, madame. Merci, madame.